Première question, le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, à mes collègues, quelle que soit leur allégeance, je voudrais remercier vos voeux pour la naissance de ma question. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, j'ai remarqué que vous avez remanié le conseil des ministres. Vous avez décidé d'augmenter la taille de votre conseil des ministres. Le leadership commence en haut. C'est la deuxième fois que vous choisissez d'étendre le conseil des ministres. Croyez-vous que c'est une erreur? Première ministre, non, je ne crois pas que ce soit une erreur. On a besoin des gens à la table, prendre des décisions, faire le travail nécessaire. J'ai pris une décision. J'ai ramené des gens au conseil des ministres qui sont expérimentés et qui ajoutent plus de proie au conseil des ministres. Monsieur le président, en termes de la taille du conseil des ministres, je comprends. C'est pareil comme hier. Veuillez pour suivre. Je sais que le ministre de l'opposition avait 34 chefs au conseil des ministres fantômes. Vous n'avez pas à aller voir de limousine ou de personnel à cause que vous êtes membre du conseil des ministres fantômes. C'est la deuxième fois. Vous êtes plus intéressé à calmer les libéraux qu'à calmer les citoyens. Je suis fier d'eux, mais ils n'ont pas de d'augmentation au conseil fantôme. C'est le contraste que je voulais dire. Donc, il contrôle. Finalement, c'est lui qui contrôle la menuiserie. Il fait des armoires. C'est le coût des entreprises. Je voudrais… Il faut régler les problèmes, régler et contrôler les dépenses. Mais je ne veux pas vous sortir des affaires. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Première ministre, je comprends que le chef de l'opposition joue. Il était un membre du conseil des ministres où il y avait 26 ministres. Nous avons un travail à faire. Le député, les députés de Renfaux-Nipissing, Kent Middle-Sex à l'Ordre. Merci, M. le Président. J'ai entendu. Non, je n'ignore pas les préoccupations de l'économie de la province. Il a eu besoin de mettre en place des stratégies porteuses d'emplois. Cependant, je vais ignorer ce que l'opposition dit, qui met en place une notion qui va arrêter la création d'emplois, qui va couper la croissance économique, qui… Voilà ce qu'il met en place. Nous, on ne va pas faire ça. Complémentaire final, vous avez ignoré les préoccupations et la création d'emplois, ce qui a causé des pertes d'emplois. Vous êtes passé. Je veux que vous remettiez tous ces gens au travail, comme avec notre projet de loi sur la création d'un million d'emplois. Vous avez plus de conseils ministres que des gens derrière banc. C'est un mauvais signal pour rééquilibrer le budget. Vous mettrez l'accent sur la quantité au lieu que la qualité du conseil des ministres. Pourquoi ne pas diminuer à 16 membres du conseil des ministres? C'est un défi. Diminuez le nombre de ministres à 16 et envoyez le signal aux contribuables que vous êtes vraiment sérieux pour vous attaquer aux problèmes de l'Ontario. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Voyez en minutes. Vous savez quoi? Le chef de l'opposition met l'accent sur le coup. Oui, il y a du travail à faire. Et j'ai le conseil des ministres pour mettre en place les idées nécessaires. Le chef de l'opposition, en fait, son parti bloque un projet de loi qui va continuer à geler le salaire des députés. S'il est si préoccupé au sujet de la rémunération des coûts des députés, c'est assez. Rappel à l'ordre. Veuillez pour suivre. On ne croit pas que ce soit approprié pour les députés d'avoir une augmentation. Je pense que ce serait utile si le chef de l'opposition travaille avec nous pour geler le salaire des députés. Nouvelle question. Le chef de l'opposition, de retour à la première ministre, vous savez, dès que vous déposez un projet de loi sur le gel, vous savez très bien que c'est fait. Et c'est ce que je demande depuis des années. Voici l'occasion pour vous de faire quelque chose qui va permettre aux contribuables d'économiser 2 milliards de dollars et d'envoyer un signal clair que vous allez équilibrer les coûts, créer un environnement, stimuler l'économie, créer de l'emploi. Et donner espoir aux chômeurs d'Ontario. Donc, pourquoi ne pas ajouter un gel généralisé de tout le secteur public et de la république? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, je pense que le chef de l'opposition sait très bien qu'on travaille. Il y a des milliards de dollars économisés. À cause des processus mis en place, nous allons continuer à travailler avec les employés, le gouvernement et le service par la publique. Contrairement à l'opposition qui veut se battre avec les gens qui font le travail dans la province, qui dispensent les services dans la province, et qui veut congédier les gens de l'éducation des hôpitaux et ne veut pas faire des investissements en postsecondaire. Contrairement à l'opposition, je veux me battre pour l'emploi, pour un meilleur Ontario. Ça s'appelle un plan de création d'un million d'emplois, contrôler l'énergie, diminuer les taxes, équilibrer les livres. Première ministre, une nouvelle fois, vous avez fait une erreur importante. Vous n'avez pas négocié avec les enseignants, mais vous avez augmenté leur salaire. C'était inabordable. De centaines de millions de dollars. Nous voulons aller dans le sens contraire. M. Fédélie de Nipissing va proposer des modifications à la LAC sur le gène des salaires pour le secteur public et para-public. Il va permettre à l'Ontario d'économiser plus de 2 milliards de dollars par année. C'est la chose intelligente à faire. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Depuis que je suis premier ministre, je me suis battu pour l'Ontario, pour amener les emplois à l'Ontario. Il veut se battre avec quelqu'un, avec les gens qui dispensent les services, avec les gens qui dispensent les soins de santé, l'éducation dont nous avons besoin. Je ne crois pas que c'est la chose à faire. Je suggère à l'opposition que s'il est vraiment intéressé à être un chef en matière de gel des salaires, il faudrait adopter le projet de loi pour continuer à geler le salaire des députés. C'est une étape fondamentale qui devrait suivre et j'ai hâte de travailler avec lui à cet égard complémentaire. Oui, le projet de loi va être adopté, mais nous voulons l'améliorer et nous voulons avoir un meilleur ou un impact plus important sur l'économie. Donc, c'est ce que nous voulons, le gel des salaires. Allons plus loin. Je crois que si vous ne faites pas le travail, vous ne devriez pas un conseil des ministres. Donc, s'ils n'atteignent pas leur objectif, vous devriez diminuer leur salaire. Si vos ministres ne peuvent pas faire le travail, équilibrer les livres, contrôler le déficit, comment en CB, diminuer le salaire et leur donner des priorités pour équilibrer les livres. C'est quelque chose de simple. Donc, nous voulons appuyer le projet de loi, mais diminuer le salaire des ministres s'ils ne font pas bien leur travail. Veuillez vous asseoir. Premier ministre. Merci. Chaque ministre de ce gouvernement a travaillé au sein de leur ministère pour trouver de l'efficacité, pour s'assurer que nous allons atteindre nos objectifs fixés. C'est un travail en cours. Je n'ai pas besoin de sanctionner les ministres pour le travail qu'ils font. On n'a pas besoin d'un régime punitif, contrairement à l'opposition. Peut-être que ce qu'il doit faire pour son groupe parlementaire, c'est parce qu'on a besoin de secrétaire de la Chambre pour les gens qui font le travail. Je dis au chef de l'opposition, nous allons continuer à travailler et à nous assurer de contrôler les dépenses, de faire les investissements nécessaires, investir dans le secteur postsecondaire, en infrastructures, travailler avec les collectivités, créer de l'emploi. C'est ce que nous allons faire. Chef du troisième parti, je voudrais féliciter, au nom des néo-démocrates, le chef de l'opposition pour la naissance de sa fille, Maitland. Ma question s'adresse à la première ministre, les familles de l'Ontario. Je pose la question à savoir quand est-ce qu'ils pourront payer la facture. Le secteur manufacturier a diminué de 3%. Nous avons en moins 300 000 emplois dans ce secteur. Plus d'un demi-million d'Ontariens cherchent un emploi. Comment est-ce que l'Ontario puisse défaire le statut quo, alors qu'un demi-million d'Ontariens cherchent un emploi? Monsieur le Président, je n'ai jamais défendu le statut quo pendant que j'ai été au gouvernement. Pourquoi je suis un élu? Je suis en politique parce que je ne défends pas le statut quo. Je crois qu'il faut apporter des changements et qu'on peut toujours améliorer la situation. Lorsque je parle de notre plan qui vise à investir dans les villes, dans les gens, les investissements ce matin avec le ministre de la Formation, des collèges et des universités. Nous voulons augmenter la capacité du secteur postsecondaire, des collèges et des universités. Ils travaillent ensemble pour s'assurer que nous avons la capacité où il y a la croissance dans la province. Ce n'est pas le statut quo, c'est des progrès, c'est ce que nous luttons pour complémentaire. La Première ministre semble plus intéressée à s'attaquer à défendre les crédits d'impôt et son plan de statut quo. Nous voulons faire davantage. La Première ministre sait très bien lorsque l'Inde a congédié des personnes et embauchait des individus aux États-Unis grâce à des crédits d'impôt. Voulez-vous dire aux familles pourquoi elles défendent le statut quo et attaquent une proposition qui va récompenser ceux qui créent de l'emploi? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de la situation avec... Je veux reconnaître la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeune, parce qu'elle a fait un excellent travail avec cette communauté. En fait, Canco pourra re-obtenir environ 50 % de ses emplois perdus à Heinz. Donc, on sait que ça a été difficile que Heinz décide de quitter la province, mais notre responsabilité, c'est de prendre les affaires en main et de nous assurer que nouvelles entreprises se présentent afin de conserver ses emplois. C'est le travail que nous avons fait, Monsieur le Président. En termes du crédit d'impôt qui est mis de l'avant par les néo-démocrates, Monsieur le Président, nous voulons des idées qui fonctionnent. C'est une idée qui ne fonctionne pas et c'est démontré par d'autres endroits complémentaires. C'est intéressant que la Première Ministre prenne des jeux qui se retrouvent dans le plan de match des Américains, Monsieur le Président. Ils envoient des chèques à des entreprises qu'ils quittent parce que les prix de l'électricité sont trop élevés. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas, Monsieur le Président. Ça ne fonctionne pas pour la population qui a perdu des emplois, les 500 personnes qui ont perdu leur emploi à Kellogg's, à London, ou des 50 personnes qui ont perdu leur emploi à A.O. Smith, à Fergus. Pourquoi est-ce que cette Première Ministre continue à dire à des gens tels que ces nouveaux chômeurs que son plan fonctionne ? La Première Ministre, eh bien, Monsieur le Président, vous savez, la réalité, c'est que nous avons vu, lors de la dernière année, une création de 100 000 emplois. Le fait que nous travaillons avec les entreprises à travers la province, que ce soit avec le Fonds de Développement du Sud-Ouest, du Nord-Est, peu importe ses fonds, nous savons que ça aide les compagnies à faire les investissements dont ils ont besoin afin de penser mondialement. Et c'est quelque chose qui est très important pour l'expansion d'une entreprise. On ne parle pas ici de statu quo. On voit que lorsqu'on travaille avec fonds, par exemple, ils sont en mesure de présenter un programme qui créera de l'emploi. Ce genre d'avancée est nécessaire, Monsieur le Président. Ce qu'on ne peut faire, c'est dépenser 2,5 milliards de dollars sur un crédit d'impôt aux employeurs pour créer de l'emploi qui sera créé de toute façon. C'est ce qui a été fait par d'autres gouvernements dans d'autres endroits. Ça n'a pas fonctionné, Monsieur le Président. Une nouvelle question, la chef de troisième partie. La Première ministre a dépensé un milliard de dollars pour trois emplois, Monsieur le Président. Elle ne peut pas dépenser 2,5 milliards de dollars pour créer plus d'emplois dans la province. En 2011, Contemporary Security a avoué avoir enfreint la loi en Ontario. Est-ce que la Première ministre peut nous dire pourquoi ? Qui a pris la décision de les engager pour la sécurité des jeux panaméricains et parapanaméricains ? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Je dois... Il est important de rappeler que c'est une excellente occasion pour la province de l'Ontario. Les jeux panaméricains et parapanaméricains, c'est un événement de classe mondiale qui montre notre province sur une piédestelle. Nous voulons accueillir des athlètes d'à travers le monde. Et leurs entraîneurs seront ici. Leurs familles seront ici. Et près de 250 000 touristes, Monsieur le Président. Nous construisons aussi de l'infrastructure de classe mondiale. Et donc, Monsieur le Président, le succès de ces jeux est nécessaire... Ce qui est nécessaire pour le succès de ces jeux, c'est la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous nous fions à la police provinciale de l'Ontario pour décider qui planifiera la sécurité. Complémentaire. Monsieur le Président, il semble que le ministre n'a pas reçu la note sur la redevabilité et la transparence dans son ministère. Le gouvernement semble suggérer que la PPO a choisi Contemporary Security. Mais lorsqu'une compagnie de Toronto a offert le même service pour 14 millions de dollars de moins, ils ont reçu une lettre de refus de la part du ministère et non pas de la PPO. Donc, comment est-ce que vous vous défendez pour de telles mauvaises décisions? Le ministre, Monsieur le Président, nous voulons nous concentrer sur le fait que nous aurons des jeux sécuritaires, des compétitions sécuritaires dans ces jeux en 2015. Et vous savez, notre priorité, c'est la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles, des familles, de tous les Ontariens. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous nous fions sur la police provinciale de l'Ontario pour prendre les décisions autour de la sécurité. Ce sont eux qui conservent, qui font en sorte que nos rues et nos autoroutes sont en sécurité, et ce, quotidiennement. Et donc, c'est pourquoi nous nous fions sur eux. On ne peut pas parler des détails de la recette de propositions, Monsieur le Président, mais c'est la police provinciale qui a sélectionné le vainqueur de cette compétition ouverte. Complémentaire final. Et qu'est-ce qu'il y en est de la sécurité de l'argent des contribuables, Monsieur le Président? Hier, le ministre a dit que la décision de choisir Contemporary Security n'avait rien à voir avec le gouvernement libéral, mais Riley Security, qui ont perdu ce concours, ont écrit une lettre au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, disant qu'ils n'ont pas été acceptés. C'est une patate chaude pour le gouvernement, mais la responsabilité appartient au ministre en charge. Si le ministre a tellement confiance au processus, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas la vérificatrice générale évaluer ce qui s'est passé, et ce, afin d'obtenir la vérité pour la population? Le ministre, le processus entier, Monsieur le Président, a suivi toutes les directives, les lignes directrices qui ont été établies afin d'obtenir un processus d'acquisition qui est clair. Nous avons le commissaire à l'intégrité qui s'est assuré que le processus était juste, mais, en fin de compte, Monsieur le Président, nous nous fions aux experts sur la Sécurité. Sur la Sécurité, c'est la police provinciale qui sont ses experts. Nous voulons nous assurer que ces jeux soient une réussite et qu'ils soient des jeux très sécuritaires. Merci. Député de Berry, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Une question s'adresse au ministre responsable des Jeux parrainien américain. Le ministre est responsable de surveiller le personnel entourant ces jeux. Cette semaine, en comité, nous avons entendu de Théo 2015 que vous avez refusé de répondre à des questions de base sur le vélodrome, les stades qui ont été construits. Vous avez simplement dit que la construction était respectée les délais. Nous avons donc 17 000 $ de bénéfices et d'avantages qui sont donnés aux employés depuis 2010. Pourquoi est-ce que vous payez le responsable de Théo 2015 et qui est responsable maintenant? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire que les jeux panaméricains 2015 veulent assurer des jeux efficaces. Ça inclut la facilitation du processus tel qu'approprié. Le PDG de Théo 2015 est responsable de tout cela et j'ai confiance en lui. Monsieur Roby prendra les bonnes décisions pour ces jeux. Monsieur le Président, les décisions de Monsieur Roby font du sens. Le député de l'autre côté fait tout ce qui est en son pouvoir afin de détruire les jeux. Mais nous ne voulons pas suivre son jeu. Nous voulons nous assurer que ces jeux soient les meilleurs qui n'aient jamais eu lieu. Complémentaire. Une autre question, encore pas de réponse. Monsieur le Président, vous utilisez l'argent des contribuables pour voyager. Vous êtes allé à Barcelone, aux Îles Caïmans, à Miami, en Jamaïque. Et ça, c'est simplement pour en nommer quelques-uns. Le PDG a reçu une démotion jeudi dernier. Il ne veut pas répondre à aucune question. Est-ce qu'il est au courant qu'il a reçu une démotion? Et maintenant, Alan Vinson, qui dépense beaucoup et est responsable pour les infrastructures. Est-ce que vous croyez que Monsieur Dolly s'est mal représenté en comité et qu'il a donc fait un remontrage au comité? Le ministre. Merci Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous comprenons la façon dont ces jeux doivent être gérés. De l'autre côté, ils ne comprennent pas. Le député de l'autre côté a posé la question. Intervention du Président. Alors, s'il vous plaît. Monsieur le Ministre, laissez-moi l'aider. En 2011, j'ai des exemples ici. Le député de l'autre côté a posé la question pour laquelle la mascotte des jeux Paname se retrouvait à Sochi. Mais la mascotte ne se trouvait pas à Sochi. La mascotte, qui s'appelle Pachi, se porte très bien pourtant. Arrêtez d'attaquer les jeux, Monsieur le député. Intervention du Président. Nouvelle question, député de Hamilton, Stoney Creek. Merci Monsieur le Président. Une question s'adresse à la Première Ministre. Les familles en Ontario, Madame la Première Ministre, veulent voir un gouvernement qui respecte leur argent bien gagné. Donc, il se pose la question, la raison pour laquelle est-ce que le gouvernement, dans l'appel d'offres pour la sécurité des jeux Panaméricains, a été remis à un dossier, à une compagnie qui n'a pas été transparente avec le public. La Première Ministre. Merci. Je sais que le Ministre des services correctionnels, de la sécurité communautaire des services correctionnels, a répondu à cette question déjà. Et je veux rassurer la population de l'Ontario. Nous croyons que d'avoir les jeux Panaméricains, para-panaméricains à Toronto et dans la région du Grand Toronto est une bonne chose. Nous croyons que d'avoir des jeux sécuritaires est essentiel. Nous croyons que d'avoir la police provinciale de l'Ontario qui prend les décisions sur la sécurité, évidemment le Ministre est impliqué, mais le Ministère n'a pas fait le choix. C'est la police provinciale qui a choisi la compagnie. Monsieur le Président, cette compagnie a été impliquée, de la façon dont je le comprends, dans neuf autres jeux olympiques et paralympiques. C'est une compagnie qui a un très bon bilan et nous nous fions à la police provinciale qui comprennent la sécurité et qui prennent les décisions. Complémentaire, Monsieur le Président, les familles méritent de la redevabilité. Les néo-démocrates demandent qui a signé le contrat avec cette compagnie qui a enfreint son contrat. Il est clair que la décision a été prise par le gouvernement, Madame la Première ministre. Selon l'inspecteur Mike McDonald de la police provinciale, le commissaire a signé le contrat de sécurité et ensuite s'est rendu au Ministère pour une dernière offre. On voit donc ici que la responsabilité appartient au gouvernement. Est-ce que vous allez continuer à bloquer la vérificatrice générale ou est-ce qu'elle va enfin entendre l'appel de la redevabilité et appuyer une enquête complète par la vérificatrice générale de l'Ontario? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci Monsieur le Président. Le fait est que les Ontariens veulent des jeux de classe mondiale bien organisés. Ils veulent de la sécurité entourant ces jeux et dans le monde dans lequel on vit, la sécurité est quelque chose d'essentiel. Nous devons donc nous assurer que nous travaillons avec la police provinciale de l'Ontario, que la police provinciale qui est responsable pour la sécurité de nos rues et de nos quartiers à tous les jours est là pour protéger les athlètes, les entraîneurs, les familles, les bénévoles qui travaillent pour ces jeux. Nous avons ici des gens qui connaissent très bien la sécurité, qui savent comment l'amener. Et nous avons ici une compagnie qui a travaillé sur les jeux de Sochi, qui a travaillé sur les jeux de Vancouver. Et donc Monsieur le Président, il ne faut pas utiliser ce sujet à des fins politiques. Merci. Nouvelle question. Le député de Tobacco North. ...et pour le ministre des services sociaux et communautaires, The Honorable Ted McMakin, Speaker, as the MPP for Tobacco North... En tant que député de Tobacco North, je sais que la sécurité est nécessaire en tant que docteur. Je vois qu'il y a toujours un impact et des avantages à ces services. Nous savons que les services sociaux ont changé grandement lors des dernières années. Nous avons plus d'inclusion et nous donnons ces services de façon le plus indépendamment possible. Ma question est la suivante. Maintenant que les soins en institution sont dans le passé, est-ce que le ministre peut nous dire comment nous appuyons les gens qui souffrent de déficience intellectuelle? Le ministre des services sociaux. J'apprécie la question du député. Je veux dire que je suis très humble d'avoir l'occasion de servir ce secteur dans cette période de transition. Vous savez, les gens nous ont dit que tout adulte souffrant de déficience intellectuelle devrait être évalué de façon différente. Et ils ne devraient avoir qu'à aller à un endroit pour obtenir un appui. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a créé la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Auparavant, les gens obtenaient différents niveaux de services et de soutien. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, il y a plus de constance dans le service et plus de justice et d'égalité pour les gens qui reçoivent ces services. Cependant, c'est un plan ici qu'on a à long terme. Nous continuerons à travailler avec tout le monde dans cette chambre, alors que nous nous assurons que les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle sont mieux donnés. Le député complémentaire, merci. J'apprécie la réponse à ma question et j'apprécie aussi la façon dont vous avez mentionné que nous sommes dans la première étape du projet. Mais les familles, dans ma circonscription, s'attendent à ce que plus d'actions soient mises en place. La marque d'une société juste se voit par la façon dont on s'occupe des gens les plus vulnérables. Qu'est-ce que le ministère fait afin de renforcer les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario? Le ministre. Je ne suis pas ici pour défendre le statu quo, comme l'a dit la première ministre. Nous sommes ici pour faire de grands changements. Nous agissons afin d'améliorer les services, de s'attaquer aux besoins des gens et d'amener plus de services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous avons maintenant un groupe d'experts qui amèneront des recommandations pour des logements appropriés. Nous avons aussi des projets à travers la province qui amélioreront l'inclusion des communautés et ce, en créant des partenariats. Nous investissons 1,7 milliard de dollars dans le service aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Et nous savons qu'il faut faire plus. C'est la raison pour laquelle j'étais heureux d'appuyer l'idée d'avoir un comité spécial sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Merci. Nouvelle question. Le député d'Elgin Middlesex-London. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Ce qui est typique pour les libéraux, c'est de blâmer tout le monde sauf vous-même lorsqu'on parle des contrats qui sont attribués. Il y a une bonne manière de faire les choses d'une mauvaise manière. Vos partenaires néo-démocrates ne sont peut-être pas d'accord, mais depuis 1990 à 2010, nous avions un bon système de privatisation pour le déblément des routes et il fonctionnait bien. Mais depuis 2010, les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre ministère a changé le modèle de sous-traitance. Maintenant, le modèle est brisé. C'est votre responsabilité d'admettre les problèmes, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous allez faire pour les régler ? Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Infrastructure et du Transport. Merci, monsieur le président. Mon honorable porte-parole aurait dû faire le tour de l'Ontario en 1996 parce que c'est clair que les choses ne fonctionnaient pas. Nous avions beaucoup d'écoles fermées, des hôpitaux auxquels on ne pouvait se rendre. Et, monsieur le président ? Nous avons des entrepreneurs qui sont bien payés, qui ont signé des contrats où il y avait des normes de rendement très clair. Ces entrepreneurs satisfont ces normes. Dans l'ensemble, nous voulons avoir une bonne valeur pour les deniers publics et avoir des routes sécuritaires. Ces normes doivent être respectées. Je ne vais pas intervenir ou faire de la politique là-dessus avec les fonctionnaires qui tiennent les entrepreneurs redevables. Merci, monsieur le président. Ministre, encore une fois, on vous a donné un modèle de l'ancien gouvernement conservateur et vous l'avez brisé. Alors, quand est-ce qu'on va régler cette question dans la province? En 2010, on avait un modèle hybride où il y avait des contrats de maintenance régionales dans les régions plus dense et dans les régions rurales, tout un autre système dans le nord et dans l'est particulièrement. Un ingénieur de votre ministère a écrit un rapport en 2005 qui stipulait que la méthode – on s'attendait à ce que ça produise les résultats les plus efficaces – c'était le gouvernement conservateur qui avait établi ce modèle. Votre modèle se solde par une mauvaise gestion. Et est-ce que vous n'allez-vous pas admettre que le blâme tombe sur vous et sur vous seuls? Eh bien, monsieur le président, le député d'en face devrait découvrir Google et cliquer parce que beaucoup a été écrit depuis 2005 et plusieurs rapports de dépenses ont été rédigés. Nous livrons maintenant la maintenance d'hiver et les contrats d'enlèvement de neige à un meilleur coût et de manière beaucoup plus efficace que lorsqu'ils étaient au gouvernement, monsieur le président. Et ils ont imparti absolument 100 % de tous les services du ministère du Transport et ils ont mis à plier. Donc, 3 000 employés du ministère du Transport et on s'est retrouvés avec ce modèle. Maintenant, notre nouveau modèle fonctionne très bien avec la grande majorité des municipalités et des endroits de l'Ontario. Et nous peaufinons toujours le modèle. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas comme on le veut, on corrige le tir. Nouvelle question, député de London West. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins à long terme. Il y a une crise qui se développe à London en raison du manque de lits de soins pour les troubles mentaux. Cette semaine, nous avons entendu parler d'une patiente qui a été obligée de coucher sur le plancher d'une aile d'un hôpital. Ce n'est pas un cas unique. Donc, comme la directrice générale l'a dit aujourd'hui, nous ne pouvons nous permettre de continuer dans cette voie si le moment est venu de faire des changements fondamentaux. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous expliquer comment ça va se produire? Et oui, j'étais très bouleversée par cette anecdote dont la députée parle. Je sais que l'hôpital en question fait enquête pour voir ce qui s'est produit et nous voulons veiller évidemment à ce que ça ne se reproduise plus. Nous investissons beaucoup pour appuyer les gens qui ont des problèmes, des troubles mentaux. Nous faisons beaucoup pour les garder hors des hôpitaux, pour les traiter hors des services d'urgence. Est-ce qu'il y a encore à faire? Absolument, il y a encore à faire. C'est-à-dire à London, et comme je le dis, je suis au courant de cette anecdote, de cet incident. Nous devons faire davantage dans la province, partout, pas seulement à London, pour appuyer les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est pourquoi nous avons fait des améliorations importantes à notre ligne, par exemple, une ligne téléphonique de crise 24 heures. Merci, Monsieur le Président. La ministre parle de l'investissement dans les services pour la santé mentale, mais la vérité est autre. À London, on va perdre 150 lits en psychiatrie, et les services ne sont pas suffisants pour satisfaire les besoins des patients. Un de mes comitants de London West vit au Centre de sciences de la santé à London depuis dix mois maintenant, parce qu'il n'y a nulle part ailleurs pour lui. Et le manque de services communautaires veut dire que les patients souffrant de problèmes de santé mentale finissent par attendre des jours et des jours dans la salle d'urgence. Alors, comment régler ce problème? Eh bien, Monsieur le Président, je serai la dernière à dire que notre travail est accompli quant à ce qu'on doit faire pour aider ceux qui ont des troubles mentaux. Nous faisons des investissements significatifs, cependant, et nous allons continuer à accélérer dans cette voie, car nous savons que si nous pouvons appuyer, si nous pouvons aider les gens qui souffrent de troubles mentaux à l'extérieur de l'hôpital, cela réduit leurs problèmes, les aide à donc réduire leur dépendance sur les hôpitaux. Et bien sûr, les arrangements qu'on a faits, les investissements à London, par exemple, oui, font une différence. On n'a pas tout fait, mais on a réagi, on a agi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. TransCanada a récemment soumis la description de projet pour le projet du pipeline Est au Conseil national de l'énergie. Alors, la première étape, c'est de présenter des soumissions au Conseil. Et récemment, les élections fédérales ont limité le temps et la portée de ces audiences. Plusieurs, comme étant, veulent savoir quel rôle le gouvernement d'Ontario va jouer dans le processus de réglementation et quelles seront les occasions d'offrir des commentaires et ce que le gouvernement, donc, fait pour entendre la voix des Ontariens qui souhaitent s'exprimer à cet égard. Le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup de la question, fort importante. Cet enjeu est une responsabilité fédérale. C'est un processus restreint au Conseil national de l'énergie. Il faut que nous ayons le temps, que nous prenions le temps d'entendre les préoccupations, les opinions d'experts, de la communauté, des municipalités, des gens d'affaires et des écologistes. C'est pourquoi nous avons demandé au Conseil national de l'énergie et à la Commission de l'énergie de l'Ontario de présenter des soumissions représentant les intérêts de tous les Ontariens. La Commission de l'énergie de l'Ontario sera hôte de discussion communautaire concernant ce pipeline proposé. Et ça va commencer, donc, ça a commencé mardi, ça se poursuivra jusqu'au 8 avril. Nous allons veiller à ce que la voix de tous les Ontariens soit écoutée et fasse partie de nos soumissions. Merci de cette réponse. Je sais que mes committants de Prescott-Russault s'intéressent fort à cette question. La Commission de l'énergie de l'Ontario permettra, et les audiences permettront, d'exprimer ses opinions et aussi d'obtenir de l'information. Mais comme étant, se pose la question, quand retirera la province? Qu'est-ce qu'on a à gagner de ce pipeline? Et quels critères sont utilisés par le gouvernement dans l'évaluation de cette proposition? Et alors, est-ce que l'avantage économique de l'Ontario fera partie de l'évaluation et quelles mesures le gouvernement utilisera pour l'évaluation du projet? Merci. Cette question est très importante également. Le projet doit générer une activité économique importante pour l'Ontario et donc faire assurer le transport sécuritaire des ressources pétrolières. Il faut cependant adhérer à des principes fort clairs. Les normes écologiques les plus élevées, les normes de sécurité les plus élevées doivent être respectées. Le devoir de consulter les communautés autochtones, d'avoir des programmes de réaction en cas d'urgence, y compris une sécurité financière, une assurance financière et pour les coûts possibles éventuels à l'écologie. Et il faut donc aussi que cela profite aux Ontariens à court et à long terme. Le travail de la Commission sera d'identifier ses occasions et ses avantages, de façon à ce qu'on puisse intervenir en ayant considéré l'ensemble des facteurs importeurs aux citoyens. Nouvelle question, député de Montfort. Merci, ministre de l'Énergie. J'ai parlé des commettants récemment qui ont acheté une maison récemment. Leur facture électrique du mois passé, c'est 641, dont 200 étaient des frais de livraison. Pouvez-vous expliquer à mes commettants pourquoi leurs frais d'électrique étaient si élevés? S'agit-il de la livraison, de la réglementation, de la transmission, du coût du carburant même, de la loi sur l'énergie verte, le loyer de la dette? Est-ce qu'il s'agit de l'annulation des stations de production électrique au gaz, ou s'agit-il de votre mauvaise gestion tout simplement? D'abord, monsieur le Président, c'est leur frais du loyer de la dette, à eux, pas à nous. Au cours des dix dernières années, nous avons rendu le système fiable. C'est sécuritaire et abordable. Nous avons hérité d'un système détraqué, sale. Nous l'avons nettoyé, nous l'avons remis sur pied, avec donc de la production qui coûte plus cher que leur sale charbon, monsieur le Président. En se rendant compte qu'il y avait des pressions de prix, nous avons établi une escompte de 10 % sur la facture. Nous avons aussi créé le crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 963 $ par année et pour les aînés à plus de 1 000 $. Et nous avons donc pris des mesures importantes pour accommoder la situation. Mais il faut se rappeler que la consommation est à la hausse de 10 à 20 % de janvier en janvier en raison de la rigueur de l'hiver que nous avons connue. C'est vrai que c'est l'hiver, mais ce n'est pas une réponse que je peux donner à mes commettants. Je peux garantir cependant des tarifs électriques moins élevés sous un gouvernement d'acte, cependant. « Nos tarifs étaient de 4,3 sous le kilowattheure. Vous facturez 5,4. Pourquoi? » « 12,4 comme tarifs de pointe. » « Vous avez un surplus électrique. Vous subventionnez la génération solaire non nécessaire. Vous avez donc annulé la génération hydroélectrique. » « Pourquoi tout cela? Est-ce que c'est donc de mauvaise gestion, d'une efficacité, des salaires élevés, le coût des maîtres intelligents, des compteurs intelligents? » « Alors, mes commettants ne peuvent pas se permettre ces factures. » « Asseyez-vous. » « À l'ordre. » « Député d'Eglinton-Lawrence, à l'ordre. » « Ministre de l'Énergie. » « Monsieur le Président, ce que j'essayais de dire, c'est que ce député à voter contre l'escompte de 10 % qui s'appelle la prestation pour l'énergie verte de l'Ontario. » « Un crédit d'impôt peut permettre aussi aux citoyens d'épargner 963 $ par année. Ce député a voté contre, Monsieur le Président. » « Ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas dit assez commettant parce que ces programmes existent, parce qu'il est gêné de l'héritage dont nous avons dû prêter. » « Merci. Ma question s'adresse à la première ministre qui a promis à maintes reprises qu'il y aura en 2014 une saison de course hippique à Fort Thierry. » « Nous avons une échéance du 1er avril qui arrive tandis qu'il ne faut pas payer. Le temps est venu d'arrêter les hésitations. Est-ce que la première ministre peut affirmer à cette assemblée qu'il y aura une saison de course hippique à Fort Thierry en 2014? » « Absolument. Il y aura une telle saison à Fort Thierry. » « Oui, je sais qu'il y a eu une rencontre hier et que nous n'avons pas encore résolu toutes les modalités, mais nous allons assurer la saison. » « On travaille avec les gens de Fort Thierry. On veut qu'il y ait une saison de course hippique à Fort Thierry. » « Et bien, cela ne se produit pas seulement à Fort Thierry. Sudbury Downs est aussi dans la même situation. Ils ne peuvent obtenir une réponse du gouvernement. » « Les responsables à Fort Thierry estiment que le gouvernement a interdit la toute dernière minute et diminue, réduise le nombre de jours et de courses qui pourraient permettre le fonctionnement de Fort Thierry. » « Il faut pouvoir donc épargner la course hippique et sauver les emplois que cela offre. » « Bon, oui, M. le Président. Nous, nous allons de l'avant. Woodbine, Mohawk, Western Flux, Hanover et Georgian Bay. » « Fort Thierry également. Il y aura une saison 2014. » « Bon, Sudbury, Coarta, Highwater, Ajax, Rideau-Carlton, les négociations sont en cours avec toutes ces pistes. » « Il y aura une saison et nous avons agi selon notre engagement. » « Il faut identifier le ministre, s'il vous plaît. » « Merci beaucoup. » « La question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. » « Alors, Scarborough-Gilwood a l'une des populations autochtones les plus élevées en Ontario. » « Nous savons qu'au Canada, le taux de violence envers les femmes autochtones est le triple de celui contre les femmes non autochtones. » « Le suicide domiciliaire est 8 fois plus important que chez les femmes non autochtones. » « Mais 15 % des femmes autochtones souffrent de violences domestiques. » « Et 75 % des filles autochtones sous l'âge de 18 ans vivent un abus de la violence. » « 50 % d'entre elles ont moins de 14 ans et plus de 25 % sont plus jeunes que 7 ans. » « Alors, étant donné la réalité tragique des statistiques, le ministre peut-il nous dire ce qu'il fait pour traiter cet enjeu terrible ? » « Merci beaucoup de poser cette question sur cet enjeu tragique. » « Nous, le gouvernement, moi-même, nous sommes bouleversés par ces faits. » « Cette violence doit être arrêtée. » « Et un travail avec tous les partenaires communautaires représente la clé pour mettre le hola à cette violence. » « Il s'agit d'un enjeu national exigeant une stratégie nationale. » « Avec mes homologues de partout au Canada, nous avons été très clairs envers le ministre fédéral à Winnipeg, lors d'une réunion du groupe de travail. » « En tant que président du Conseil de la Fédération, en 2013, notre premier ministre avait été très clair. » « L'Ontario appuie l'appel des organismes autochtones concernant une enquête pas canadienne. » « Le gouvernement fédéral a déposé un rapport spécial sur la question des femmes disparues ou assassinées. » « Et pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête nationale? » « Je ne sais pas. » « Merci, M. le Président. Merci, ministre, du travail que vous faites au nom des femmes autochtones de l'Ontario. » « Les commettants de ma circonscription à Scarborough-Gilwood seront rassurés de savoir que l'Ontario montre un leadership à cet égard. » « Mais à gré cela, le fait que le gouvernement fédéral annonce qu'ils ont pris des mesures concrètes, il est clair que le gouvernement fédéral n'a pas répondu à l'appel des organismes autochtones et des ministres par canadien du Conseil de la Fédération. » « Les organismes autochtones comme l'Association des femmes autochtones du Canada expriment leur vexation et leur déception continue concernant cette question. » « Monsieur le Président, il faut vous demander au ministre d'informer l'Assemblée quant aux mesures concrètes prises par l'Ontario pour réduire la violence contre les femmes et les filles autochtones en l'absence d'une stratégie nationale. » « Eh bien, le fait que le comité spécial n'a pas répondu à l'appel de la communauté autochtone est une occasion perdue de montrer un engagement visant la fin de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. » Mon ami Michel Audot, qui est la présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, a dit « J'étais choquée, j'étais en colère lorsque j'ai vu le rapport qui était intitulé « Femmes invisibles ». « Nous ne sommes pas invisibles, on ne peut nous balayer du revers de la main. Ces femmes et ces filles ne sont pas invisibles, ne sont pas invisibles pour moi ni pour notre gouvernement. » « Je peux vous dire que notre groupe de travail conjoint contre la violence faite aux femmes autochtones, je travaille de près avec tous les autres ministres ainsi que plusieurs organismes autochtones pour trouver des façons de cerner cet enjeu terrible. » « Nous allons travailler pour assurer une stratégie à long terme, incluant des mesures pour prévenir la violence et pour appuyer les victimes. » Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a quelques moments, le Toronto Star et le Citizen Doctor a révélé que David Livingston, l'ancien chef de cabinet de Dalton McGinty, a donné accès à des gens de l'extérieur pour nettoyer 24 disques durs. Il y a une enquête criminelle de bris de confiance contre l'ancien chef de cabinet du gouvernement libéral. Il y a une pénalité jusqu'à cinq ans en prison pour 1,1 milliard de dollars de scandale des centrales au gaz. Ma question à la première ministre, est-ce que vous pouvez confirmer à l'Assemblée législative et à la population que l'effacement de ces données, ce n'était pas rousse ? « Vous ne me serviez pas en tant que co-président de la campagne libérale. » Alors, s'il vous plaît, deux députés d'Alton, s'il vous plaît, la première ministre. Merci, M. le Président. Évidemment, c'est une allégation très sérieuse, selon ce que je comprends. Il y a deux médias qui disent qu'ils ont saisi de la part de la police, c'est des allégations, que David Livingston a fait un bris de confiance en effaçant les disques durs. C'est tout ce que je sais, mais j'ai toujours dit qu'on va collaborer avec l'enquête de la police provinciale de l'Ontario. On va continuer à le faire, c'est des allégations sérieuses et c'est pourquoi nous avons exactement à travailler avec la police et répondre à leurs demandes en coopération complète et on va continuer à le faire. Question complémentaire ? C'est clair que ce gouvernement n'a pas été complètement direct avec les députés de l'Assemblée législative quant à l'annulation des centrales au gaz d'un virgule, un milliard d'euros. La PPO, selon les articles, disent que pendant la transition, on a eu une démission sous un nuage de corruption quant à l'annulation des centrales. David Livingston a donné de l'accès. Arrêtez, arrêtez, arrêtez la pendule. Je vais prévenir le ministre de l'Environnement. C'est sérieux. Ils ont donné la possibilité à quelqu'un d'externe d'avoir accès au disque dur du bureau du premier ministre pendant la période de transition entre Doug McGinty et cette première ministre. La question était sérieuse. Est-ce que vous pouvez dire à cette Assemblée législative, sans aucun doute, que vous n'avez pas aucun de vos discours effacé ? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La députée de Durham Bruce, le député de Durham. Je préviens le député de Durham. Le député de Durham, s'il vous plaît. Vous savez quelle est l'étape suivante ? Pas un mot. La première ministre. Le ministre des services gouvernementaux. Le ministre des services gouvernementaux. Monsieur le Président, c'est une question sérieuse. Interruption du Président. Le député de Berry, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Je préviens, mon honorable député. On a le député de Rennes-Pornay-Pissing-Penbroke. Je vous préviens. On va voir, sans continuer ça, sans interruption, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Monsieur le Président, on a un système ici où la police peut enquêter le député de Cambridge, le député d'Oxford, à l'ordre, le député d'Arigan-Mégan-Saxe-London, à l'ordre, s'il vous plaît. Une fois, et on va vous expulser. Veuillez continuer. La police étudie une question particulière. Tous les députés de cette chambre pensent que la meilleure chose pour les députés, c'est de ne pas avoir fait de la spéculation, ne faire pas des commentaires sur l'enquête de police, et de laisser à la police la possibilité de faire son travail. De se lever comme un juge, juré et procureur. Et la question, c'est qu'on a des rapports dans les médias, qu'il y a une enquête de police. Laissons la police faire son travail, et en termes d'avancée avec des renseignements. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. On dit dans les journaux que la police provinciale de l'Ontario dit qu'il y a un bris de confiance criminelle d'un adjoint du gouvernement McGinty quant à l'annulation des centrales de gaz. Quand est-ce que le gouvernement l'a su? Réponse la première ministre, j'ai eu une note il y a quelques minutes que ces allégations étaient publiées. On a coopéré avec la police provinciale de l'Ontario. On va continuer à collaborer avec la police provinciale de l'Ontario. Il y a une enquête qui continue, et c'est ce que je sais en ce moment. Merci. Question complémentaire. M. le Président, on a demandé avant, et je vais redemander encore une fois, est-ce que s'il y a des dépôts de chefs d'accusation, est-ce que la première ministre va payer la nomination d'un enquêteur spécial dans ce dossier? Le ministre des services gouvernementaux. J'apprécie le théâtre ici, mais on a une enquête de la police, mais quand la police enquête sur une agence, les députés, la députée de Népiancourt, je demande à ce qu'elle retire ses propos, et je la rappelle alors. Pendant l'opération de l'Assemblée législative, il y a une division entre ce qu'on fait et le travail des forces de l'ordre. On laisse la police faire son travail, on ne fait pas de spéculation, on ne saute pas aux conclusions, on n'agit pas comme juge et jury, on laisse la police faire son travail. Et je demande à tous les députés de ce côté de la Chambre, et c'est ce qu'on devrait faire, laisser qu'ils fassent leur travail, qu'ils arrivent à leur conclusion sans avoir à ingérer par des questions. Le député de Mississaugues-Suis-Villard. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. M. le ministre, à chaque année, des milliers de véhicules qui étaient des nouveaux, avec une nouvelle odeur, sont dététérurés. C'est des vieilles voitures pour lesquelles on ne peut pas faire des réparations. C'est des voitures à jeter. Beaucoup de ces voitures ne devraient pas être sur les routes. Cependant, M. le ministre, les véhicules en fin de vie contiennent des pièces détachées qui sont utiles et des produits dangereux. Même si 95% de tous les véhicules en fin de vie en Ontario font l'objet d'une reprise, il y a le recyclage et le recyclage. Qu'est-ce que l'Ontario fait pour s'assurer que les vieilles voitures sont recyclées de manière convenable? Le ministre de l'Environnement. Merci. Il y a des matériaux dangereux. Il faut qu'ils ne soient pas dans l'environnement. À peu près 600 000 véhicules terminent leur vie en fin de temps et sont recyclés pour avoir des pièces détachées. Et on veut gérer cette fin de vie pour protéger la santé et la sécurité des gens aussi bien que l'environnement. Et nous assurons que les normes environnementales soient appropriées. Et c'est pourquoi on a créé un registre pour le secteur. On fait la consultation sur les normes pour les véhicules en fin de vie. Et pour le faire de façon appropriée, on veut enlever le matériel dangereux des véhicules. comme toxines et le mercure. Il y a une norme sur la charte des droits environnementaux. Le ministre des Finances a appelé le règlement. Oui, M. le Président. Encore une fois, je demande le consentement inunanime. Que la question sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 177, loi modifiant la loi sur l'Assemblée législative, soit déposée immédiatement sans aucune modification. Et qu'on demande la troisième lecture de ce projet de loi. Et que l'ordre de troisième lecture du projet de loi 177 soit immédiatement déposé sans débat ni amendement. Le ministre des Finances demande le consentement inunanime à la mise en voie de deuxième lecture du projet de loi 177, loi modifiant la loi sur l'Assemblée législative, soit en débat immédiat. Et qu'on ait la troisième lecture du projet de loi 177 et qu'il y ait une mise en voie sans débat ni amendement et immédiatement. Nous sommes tous d'accord. J'ai entendu un nom. Le député de Simco Gray, un rappel au règlement. Oui, M. le Président, je demande le consentement inunanime à ce que les parrains du projet de loi 5 pour gérer les traitements dans le secteur public soient transférés au député de Népessing. Le député de Simco Gray demande le consentement inunanime à ce que les parrains du projet de loi 5 pour gérer les rémunérations pendant deux ans pour le secteur public soient transférés au député de Népessing. Il y a-t-il consentement inunanime ? J'ai entendu un nom. C'est rejeté. Vu qu'il n'y a pas d'autres votes différés, plutôt, la séance est élevée jusqu'à...